J'ai commencé à travailler avec les impatients et ce projet a débuté des années 2000, quand les impatients m'ont demandé de faire une donation d'une photographie pour le lever de fonds. Les impatients sont un groupe de femmes, d'hommes avec des problèmes psychiatriques, des maladies mentales, et ils ont des ateliers où ils arrivent une fois, deux fois par semaine de créer, de peindre, de faire des dessins. Ils ont des animateurs, des animatrices qui leur aident, mais ce ne sont pas des cours de photos ou de peinture ou dessin. Alors, les animateurs m'ont présenté au groupe et j'ai commencé à le photographier de telle façon que tout un groupe d'impatients, disons une dizaine de personnes, soient présents quand je photographie chacun séparément. Alors, on s'est installés dans une salle qui est devenu un studio de photos temporaire et je les ai photographiés un par un en leur demandant comment vous aimeriez être photographié, c'est-à-dire de près, debout, assis, plein de figures, parce que je ne voulais pas imposer ma vision comme ça se fait dans les photos de studio. Alors, je ne voulais pas nécessairement faire des photos qui vont plaire au sujet. mais laissez-les décider comment ils veulent être photographiés. Alors, quand j'ai photographié les 10 personnes, je leur ai demandé de, maintenant vous devenez les photographes et vous choisissez un de vos collègues et demandez-le comment il veut être photographié ou elle veut être photographié. Et tout ce que j'ai fait, je me suis occupé de la qualité technique, c'est-à-dire j'ai fait la mise au point, l'appareil c'était sur un trépied et le temps d'exposition pour être sûr que la qualité technique est bonne. Alors, ils ont photographié, chacun a fait une photo de l'autre et c'est comme ça que cette collection de portraits, des images d'impatients a été présentée dans une exposition. Je suis retourné à Hongrie en 80, 24 ans après mon retour, c'est-à-dire, oui, c'est ça, 24 ans de mon départ. Et c'était peut-être la seule fois où, dans ma photographie, la nostalgie, la mémoire de la mémoire avait une certaine importance. Parce que j'étais intéressé de voir qu'est-ce qu'ils ont devenu des gens que j'ai photographiés, des amis, qui est-ce qui a décédé, comment la vie l'a changé. J'essaie de retrouver des maisons, des appartements où nous avons habité. Et en 80, surtout plus tard, dans les années 90, j'avais déjà un bagage de connaissances photographiques. Alors, je n'étais plus un amateur. J'étais un photographe avec certaines expériences. Mais, déjà, une certaine conscience de la photographie du style nord-américain. Alors, il y avait déjà beaucoup d'influence que je n'avais pas quand j'ai commencé dans les années 50, où j'étais tout à fait innocent comme photographe amateur. L'humour, c'est, dans toute ma vie, l'humour est important. Et je pense qu'un sens de l'humour en photographie aussi, c'est important. Il y a vraiment une certaine ironie, mais pas de cynisme, pas de sarcasme. Je pense qu'un humour qui n'est pas masquin, qui est généreux, est important parce que, bon, ça montre mon approche au sujet à la photographie. Parce que, comme on dit, par exemple, des photos de portraits sont aussi un peu un autoportrait. Ah oui, j'y tiens très fort un certain sens de l'humour, de ne pas être trop sérieux. Le rôle du photographe dans la société, à l'époque, quand il y avait beaucoup de revues, des magazines qui utilisaient la photographie comme live, qui n'existent plus, Paris Match s'est complètement changé. Il y a encore, il y a l'actualité ici, il y a quand même encore beaucoup. Mais maintenant, avec la télévision, les vidéos, les images, le cinéma, le vidéo est plus important que la photographie pour communiquer. Comme Lénine disait que le cinéma, c'est un des outils les plus importants pour communiquer nos idées. La photographie, bon, ça va être toujours présent. Maintenant, elle est numérique. Je pense qu'en général, une image produite par une lentille va toujours montrer la réalité telle quelle, même si maintenant, avec le numérique, on peut changer la réalité. Mais l'image produite par une lentille de la caméra est différente d'une peinture ou un dessin, même les plus précises. Je pense qu'en général, un dessin, même les plus précises, les plus précises, les plus précises. Sous-titrage ST' 501